Mathias, j'ai un défi pour toi et cette semaine je sais qu'il te tient particulièrement à coeur. Dans No Fire Don't Hill Mountain Backing, tu vas devoir remporter une course dans le tracé No Fire en difficulté Elite. La voix qui me propose des défis, merci, mais vraiment merci beaucoup de me proposer un défi sur ce jeu. En ce moment effectivement, il me tient particulièrement à coeur et je ne peux pas échouer. Si on a bien un où je ne peux pas échouer, c'est celui-là. Bon allez, c'est parti pour la vidéo défi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau défi de Captain Matt sur No Fire Don't Hill Mountain Backing. Un jeu sorti, ou en français No Fear Don't Hill Mountain Backing. Et on est aujourd'hui sur PlayStation 1, sur ce jeu développé par Codemaster. Et c'est sorti à la fin des années 90, je n'ai pas la date exactement. Et c'est un jeu de course, je vais en étonner beaucoup, mais je vous assure que si c'est un jeu de course de VTT, où le but de ce défi va être de remporter une course, mais pas n'importe laquelle. Donc on va prendre Nathan, on va s'appeler Matt. Ça va être de remporter la course No Fire en difficulté Elite. Alors, c'est bien sûr la difficulté la plus dure du jeu, c'est le parcours, le dernier parcours du jeu, vous le voyez, il est tout en bas. C'est le parcours caché. Donc autant vous dire que ce n'est pas non plus une mince affaire. Le défi va être assez court, parce qu'une course dans ce jeu dure en moyenne 2 minutes, voire 3, mais là plus 2. Et ça va être assez tendaxe, parce qu'on est quand même contre une IA réputée Elite, donc la plus compliquée. Surtout que dans ce jeu, l'IA est assez difficile. Et pour vous donner comme un aperçu de ce jeu, voici toutes les pistes possibles. Donc là, il y a de l'Angleterre, il y a du Sahara, donc je crois que c'est au Maroc plus précisément. Là, c'est San Francisco. Là, on est, je crois, en Nouvelle-Zélande, si je ne dis pas de bêtises. Là, je crois qu'on est en Allemagne. Ici, nous sommes au Canada, au Japon, en Espagne et en Suède. Et là, aux USA, encore une fois. Mais, il faut savoir que vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Chaque niveau de difficulté, c'est une course différente. Il y a des parcelles exclusives à certains niveaux de difficulté. Ça sera le même lieu, mais le circuit va s'allonger plus on augmente la difficulté ou va passer par des chemins un petit peu plus compliqués. Les seules exceptions, c'est pour ces deux circuits-là qui sont disponibles uniquement en Pro et en Elite. Et pour les deux derniers qui sont uniquement disponibles en Elite. Donc, en fait, la difficulté change l'IA, mais également le tracé en lui-même. Et les conditions météorologiques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'orage en facile et un gros soleil en Elite. Pour le coup, tout change. Voilà. Donc, assez éparpillé, je vais tout de suite lancer la course. Parce que c'est ce que vous attendez, cette fameuse course qui va alimenter le défi qui se déroule aux USA dans la montagne Mammoth. Et le but va être simple, ça va être de gagner. Voilà, il n'y a pas 36 chemins. Le but, ça va être de remporter cette course. Donc, on est en Elite aux USA. Bon, 5 minutes de record largement battable. Comme je vous l'ai dit, c'est 2 voire 3 minutes. Là, c'est vraiment le record par défaut, histoire d'en avoir un. Et on va se battre en 1v1. J'ai oublié de le dire, c'est une course en 1v1. Il n'y a que du 1v1 contre Victor. Donc, on va tout de suite démarrer la partie. 2, 1. C'est parti pour la course. Pour 2 minutes de tension dans ce défi, dans No Fire of Mountain. Donc, downhill biking avec des vélos, tout ça. Bref, le gameplay, il est simple. C'est un vélo. Tu as une touche pour accélérer, une touche pour freiner, une touche pour sauter, pour avoir des sauts amplifiés. Donc là, je n'ai pas sauté. Pour information, la physique est super bien gérée. Surtout pour de la PS1. Mais même aujourd'hui, un jeu comme ça aurait une physique, à mon goût, très, très bonne. Certains jeux ne font pas ça. Clairement, certains jeux ne font pas ça. Et là, on est en 90. On n'est pas en 2020. Enfin, aujourd'hui, oui, je tourne cette vidéo. On est le 6 février 2020, pour vous donner une idée. Mais... Attention. Oh là là, il est devant moi. Il me met un vent. Il me met un vent. Alors, bien sûr, si on sort du tracé, on tombe. Ou alors, si on a une mauvaise réception, on tombe. La chute n'est absolument pas éliminatoire. Mais bien sûr, elle fait perdre une ou deux secondes, voire trois. Donc du coup, c'est de l'avance que l'on perd. Ou du retard que l'on prend. Et ça peut poser problème pour la victoire, tout simplement, de la course. Donc là, je veux prendre beaucoup trop mon temps. Je veux absolument réussir ce défi. Du coup, je suis beaucoup trop sécuritaire. Il faudrait quand même que je me lâche un petit peu plus pour essayer de l'emporter. Parce que là, il est un petit peu trop devant. Donc, le gameplay, sinon, il y a la jauge à droite, en bas. Tant qu'elle est dans le vert, ça va. On peut appuyer sur la touche d'accélération. L'accélération sera assez importante. Sera aisée. Et nous permettra de rouler confortablement. Si on passe dans le rouge, eh bien là, c'est une autre affaire. L'accélération va être beaucoup plus ralentie. Et attention à la réception, là. Attention, il y a des boss. Attention aux boss, là. Ouh là là. Attention, je te passe devant, toi. Voilà. Pas trop de précipitation. Et la jauge se régénère. Je ne sais plus si je l'ai dit. Se régénère automatiquement. Si l'on lâche l'accélération. Voilà. Donc là, je crois que c'est le saut final. Donc, on va faire attention de ne pas tomber. On va rouler. Et la course est réussie. Le défi est réussi. La victoire, elle est pour toi. Donc, on a mis 2 minutes 8, visiblement. Victor s'est cassé la margoulette sur la fin. Parce que l'IA peut perdre. Et l'IA n'est absolument pas sur un rail. C'est-à-dire que là, il fait 2 minutes 17. Si je refais la course, il pourrait faire 2 minutes 5. Clairement, il peut faire 2 minutes 50. Le temps est aléatoire. Il n'y a aucun rail. Ce n'est pas comme un Crash Team Racing, par exemple. Là, c'est vraiment du hasard. Voilà. Donc, le défi est réussi. Donc, on va se laisser là. On va revenir dans le menu principal. Oui, je suis sûr de revenir. Et voilà. C'était un défi assez court. Alors, je suis désolé pour la longueur du défi. Ce défi a été tourné, je l'ai dit, le 6 février 2020, suite à un événement important. Je comptais tourner cette vidéo et vous la proposer aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, du coup, certaines vidéos ont été décalées. Aucune vidéo n'a été supprimée. Donc, celle qui devait normalement sortir ce dimanche, sortira courant début mars. Parce qu'en fait, c'était aussi sur un jeu PlayStation 1. Mais le défi de la semaine prochaine sera sur un jeu PlayStation 1. Et vous faire 3 défis sur un jeu de PlayStation 1, c'était un peu trop. Donc, du coup, je ne peux pas non plus... Oh, ok. C'est la démo qui s'est lancée. Comme ça, vous pourrez voir un autre environnement. Ce n'est pas moi qui vais jouer. Voilà. Vous pourrez voir un autre environnement. Bref, je ne sais plus ce que... J'ai un peu la tête ailleurs. Je suis désolé. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je suis encore une fois désolé pour sa longueur. Pour le fait de l'avoir tourné assez rapidement. Et je suis vraiment content. S'il y avait bien un défi que je ne devais pas rater, c'était celui-ci. Si j'ai un message à vous faire passer, comme avant de vous laisser. C'est de savoir aller vers les gens que l'on déteste. Ce ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Savoir pardonner, savoir... Il ne faut pas le faire quand c'est trop tard. Et vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et n'hésitez pas à dire je t'aime. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont pu me trahir. Beaucoup de personnes... Une personne en particulier m'a déchiré le cœur. Voilà. N'oubliez pas que ce sont des personnes qui ont pu vous rendre heureuse. Ou heureux. Et sachez pardonner, sachez respecter les personnes. Ce n'est pas forcément joyeux ce que je dis. Mais je comptais vraiment faire cette vidéo. Et délivrer ce message. D'ici les prochaines vidéos, je vous souhaite de bien vous porter. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de meilleures aventures. Un petit peu plus positives. Et salut à tous. Ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada